Alors, on va parler de Jenkins, non pas en termes techniques. Si vous intéressez à l'intégration continue, j'espère que vous avez vu la session DevOps de Henri Gomez qui présentait justement des utilisations très avancées de Jenkins pour faire du continuous beaucoup de choses et pas simplement du build de code. Là, on va parler plutôt de l'organisation du projet qui, d'un point de vue du petit monde open source, est quand même un projet très spécifique. Donc, moi, on va refaire le discours habituel. Je m'appelle Nicolas Delovre. J'assure le support chez Cloudbeez et une partie des développements. J'ai comité sur Maven il y a un temps. Je comite actuellement sur Jenkins et j'ai créé le BrightJug. Voilà, ça c'est fait. Donc, Jenkins, qu'est-ce dont ? Y a-t-il des gens qui ne connaissent vraiment pas ni Hudson ni Jenkins ? Voilà, on va gagner un petit peu de temps. Serveur d'intégration continue de facto dans le monde Java et de plus en plus hors du monde Java. Et surtout, la base de l'automatisation de la forge logicielle pour tout ce qui est gestion de la QA, gestion des processus, des workflow de release, gestion de déploiement. Et je l'ai vu aussi utiliser, par exemple, pour exécuter des batchs de business intelligence, d'avoir effectivement vraiment de l'utiliser comme ordonnanceur. On a vu lors de la session DevOps l'utilisation de Jenkins pour faire de l'exploitation. C'est un outil dont on commence à peine à explorer les capacités. L'historique de Jenkins et d'Hudson, c'est, je vais vous la refaire rapidement puisque je l'ai déjà présenté aujourd'hui, c'est un projet qui était au départ un hobby, qui est devenu un succès mondial, qui a subi la pression d'Oracle suite au rachat de Sun et qui a fini par changer de nom, qui donc s'est retrouvé à devoir définir son modèle de fonctionnement. C'est ce qui a été fait de manière très très progressive et que je vais vous décrire un petit peu. Alors, entre Hudson et Jenkins, les données que je vous donne ici sont complètement obsolètes, mais ça donne une petite idée. Le projet continue d'être téléchargé plusieurs dizaines de milliers de fois par semaine, on en a à 25 000 il me semble. Il y a bien plus que ça d'utiliser de membres inscrits sur Jenkins User, beaucoup plus que ça de personnes qui suivent les différentes releases et les annonces de plugins sur le Twitter Jenkins CI. Les développeurs ont massivement suivi le projet. Jenkins F en fait largement plus que ça. On doit être à 120 contributeurs sur le projet. Les chiffres sont complètement obsolètes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment eu une continuité dans la communauté aussi bien d'utilisateurs que de développeurs lorsque le renommage a été effectif. Ce qui n'était pas du tout évident parce qu'effectivement, lorsqu'on communique autour de Jenkins, on se rend compte qu'il y a une tranche non négligeable de populations d'informaticiens qui n'ont pas du tout eu vent de cette histoire de fork, de ce renommage, des choses comme ça, qui connaissent Hudson parce qu'ils ont vaguement un serveur comme ça qui leur envoie des mails et qu'ils ne lisent pas. Mais bon, ça ne va pas plus loin. En fait, on constate effectivement que le projet a vraiment été très très bien suivi. Alors, la problématique pour un projet open source, c'est d'avoir des contributeurs. Ce qui est quand même le seul moyen de survivre et d'avoir des évolutions. Donc, comment va-t-on faire pour leur donner envie de venir ? Et surtout, renouveler les contributeurs. Comme l'énorme majorité des projets open source dit de ce nom, Jenkins est basé sur la logique de méritocratie. Alors, en général, ça se traduit comme ça. Vous avez le simple utilisateur, c'est le monsieur en blanc tout transparent. Donc, voilà, celui-là, on sait qu'il est là puisqu'on voit bien qu'il y a tant de milliers de downloads du produit, mais on ne l'entend jamais. On a les gens qui participent au forum de discussion des utilisateurs. Autrement dit, ce sont des utilisateurs communiquants qui supportent le projet par leur présence sur les mailing lists. On a des gens qui sont vraiment des contributeurs, c'est-à-dire qui proposent du code ou d'autres formes de contributions éventuellement, mais qui sont vraiment actifs dans l'évolution et l'organisation du projet. On a les gens qui sont dits committers, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment le droit d'accéder au SCM du projet pour aller y mettre du code. Et puis, on a le niveau suprême dans la hiérarchie méritocratique. Ce sont les gens qui ont du pouvoir, qui peuvent donner leur avis et orienter directement le projet, souvent par un mécanisme de vote. Comment devient-on un committeur ? Déjà, il faut être un utilisateur, c'est quand même la moindre des choses si on veut avoir une petite chance de savoir parler du sujet. On va commencer par contribuer à l'intérieur du forum utilisateur pour un petit peu se faire la main, comprendre les usages et puis comprendre les pratiques qui sont les habitudes, l'étiquette du groupe en question. On va se familiariser avec le code, donc on va commencer à discutailler sur le dev forum pour voir quels sont les sujets chauds, les choses sur lesquelles on va pouvoir intervenir. Et puis, on va essayer de trouver un fixe, de rajouter une fonctionnalité, un truc pas trop compliqué, histoire de commencer tranquillement. Et donc, on va proposer un patch. Donc, on va aller sous Jira, hop, attacher le patch qui va bien, en disant, regardez, j'ai corrigé tel bug, est-ce que quelqu'un peut voir mon patch ? Et puis là, on va attendre que quelqu'un veuille bien s'occuper de ce patch. On va essayer d'être poli, en disant, « Ah, vous avez vu, j'ai corrigé tel bug, ça serait bien que quelqu'un revoie mon patch en n'étant pas trop insistant non plus. » Et puis, du coup, on va essayer de faire un peu de lobbying, c'est-à-dire que le gars qu'on a rencontré lors d'une conférence, on va essayer de se connecter sous LinkedIn, pour lui mettre un petit message, « Tiens, t'as vu, j'ai suivi ton exemple, j'ai moi aussi corrigé un bug. » Ou alors, on en connaît certains comme ça, indirectement, on va essayer d'accélérer les choses. Alors, en pratique, déjà, il y a la difficulté, évidemment, de rentrer dans le code. Projets open source sont connus pour leur calamiteuse documentation. Donc, il va falloir prendre ça en main. Il va, en général, falloir trouver du temps libre pour le faire, parce que c'est rare qu'on soit payé pour rentrer dans une communauté open source. Il va falloir trouver, identifier le bug ou la nouvelle fonctionnalité qu'on va être en mesure d'implémenter alors qu'on est relativement novice sur le sujet. Et ça, c'est vrai que des fois, il y a des choses comme ça qui ne paraissent pas grand-chose fonctionnellement à ajouter. Et puis, quand on met un orteil dedans, « Wow ! » Évidemment, si c'était simple, ça aurait peut-être déjà été corrigé. Donc, ce n'est pas si simple d'identifier la portion de code sur laquelle on va intervenir. Et puis, il y a le moment où on a trouvé un correctif, où on a proposé un correctif, et puis le moment où il va être effectivement accepté. Il y a ce moment où on a un patch, et ce patch, il va falloir qu'on le maintienne. C'est-à-dire qu'effectivement, un committeur va jeter un œil, il va dire « Ouais, là, ce truc-là, en fait, tu as utilisé ça, ce n'est pas terrible. » Donc, on retourne dans notre IDE, on fait mieux et on propose une version mise à jour du patch. Sauf qu'entre-temps, le projet, il a continué à vivre sa vie. Donc, il faut qu'on repositionne notre patch sur la dernière version du code. Alors, si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer Git, ça ne vous fait pas trop peur. Par contre, si vous êtes utilisateur sur version, vous sentez que ça va vite partir en couille. Parce que maintenir des patchs subversion par rapport à du code qui continue d'évoluer dans son coin, ça peut devenir l'enfer. Donc, la question que se sont posées les fondateurs de Hudson à l'époque, et donc en particulier Koshike Kawaguchi, c'est combien de personnes on perd à ce petit jeu-là. Lui-même, il l'avait expérimenté, il avait proposé des correctifs sur des projets, et puis son patch a été refusé parce qu'il n'avait pas respecté l'indentation des règles CheckStyle du projet. Il dit, les gars, je viens de corriger un bug pour vous, un truc qui est quand même gênant, et vous m'emmerdez parce que j'ai mis la collade à la fin de la ligne. « Ouais, mais bon, tu casses les règles CheckStyle du projet. » C'est vrai que sur le coup, ça gonfle un peu. Et puis on se dit, ils ont enfin accepté mon patch au bout de deux mois, et ça fait deux mois que tous les jours je regarde mes mails pour voir si des fois il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait eu la bonne idée de regarder mon patch. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu pour participer au projet Maven, c'est qu'on commence, on utilise le projet, on y prend goût, on commence à grimper comme ça, à s'impliquer sur le projet, on participe aux utilisateurs, on rencontre des gens de toutes origines, c'est en soi déjà passionnant. On progresse en maturité sur l'outil, on finit même par proposer des correctifs, et puis on maintient nos patchs, et puis on attend, et puis un beau matin, il y a un gars qui dit, « Tiens, au fait, Nicolas, est-ce que tu voudrais rejoindre l'équipe ? » Hop, il lance un vote, et tout le monde dit « plus un, plus un, plus un », comme si on avait des millions de copains sur la Terre, alors qu'en général, on répond de manière presque automatique, parce qu'on est tellement content qu'il y ait enfin un gars qui vienne nous aider, assez souvent, on voit ça quand il y a un vote qui est lancé, il y a des plus un qui arrivent, c'est la façon de voter oui, il y en a quand même une certaine proportion qui sont presque du niveau du réflexe. Et puis, donc voilà, là, ça y est, on est commiteur, on est en haut, le petit bonhomme bleu, qui peut enfin raconter sa vie aux autres. Puis là, du coup, si ça y est, je suis commiteur, on s'attaque à des trucs un peu plus sérieux, et puis c'est évidemment pas si simple, donc « ah 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 », et puis assez vite, ce que j'ai constaté, c'est qu'on finit par laisser tomber. Parce qu'en gros, l'espèce d'adrénaline qui nous a permis de grimper cette pente, elle n'est plus là. Et puis l'étape suivante, qui consisterait à aller encore plus loin, à devenir le gars qui fait partie du Project Management Committee, parce qu'il a suffisamment d'expérience, il a suffisamment de mérite, il a suffisamment prouvé qu'il était bon, que du coup, on va lui laisser le droit d'influencer sur le projet. Là, on se dit « merde, c'est bon, quoi. J'ai assez donné, j'ai assez perdu de temps à pousser comme ça, simplement, pour qu'on accepte mes trois lignes de code qui viennent corriger un bug. » Donc ça, c'est la barrière, le ticket d'entrée sur un projet open source. La façon dont Jenkins fonctionne, elle est basée sur une première règle, c'est que cette barrière doit être aussi insignifiante que possible. Donc c'est pas une barrière, c'est même pas une rue balise qu'il faudrait franchir en levant la jambe. C'est vraiment le piaf qui traverse la rue en franchissant une ligne jaune, mais qui n'est pas du tout conscient qu'il a franchi une ligne jaune. Lui, il avance, c'est tout. Tu veux contribuer, tu as trouvé un bug et tu proposes du code pour le corriger, bah vas-y, commite. La personne qui contacte le forum IRC en disant « tiens, moi j'ai ce truc-là que je pourrais corriger parce que j'ai identifié le problème », on lui dit « c'est quoi ton identifiant GitHub ? » On vient de t'ajouter, c'est bon, tu peux commiter. C'est aussi simple que ça. Ce qui est très amusant avec ce mode de fonctionnement, c'est que la réaction immédiate des gens derrière, c'est de se dire « oula, attendez, j'aimerais bien que quelqu'un quand même vérifie mon code avant ». Cette auto-responsabilisation, cette auto-censure qui se met en place, et c'est vrai qu'on voit effectivement des gens à qui on donne ce droit, qui du coup vont effectivement proposer le code qu'ils avaient donné initialement, vont d'eux-mêmes faire des petits correctifs mineurs, et puis dès qu'ils vont avoir un truc un peu plus significatif sur lequel ils ne sont pas trop à l'aise, vont passer par le mécanisme de pull request de GitHub en se disant « j'aimerais bien quand même que quelqu'un jette un oeil avant ». Puis eux-mêmes, ils vont aller regarder les autres pull request pour voir comment font les autres. C'est une façon, ils vont s'impliquer dans le projet mais d'une manière extrêmement positive par rapport à ça. Effectivement, ils s'auto-limitent par rapport à leur niveau de compréhension de l'outil. Et alors souvent, on se pose la question « si tu laisses un gars comme ça bainer du code sans contrôle, comment est-ce que tu peux éviter une régression ou un gros clash sur le projet ? » La réponse est très simple, c'est qu'on utilise un outil formidable, c'est un gestionnaire de code source, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un truc qui fait qu'on peut revenir en arrière dans le temps. C'est fou. On peut même annuler un truc qui a été fait tout en gardant la suite. Ça devient assez prodigieux. Je vous encourage à étudier l'utilisation de ce genre d'outil sur vos projets. C'est vrai que du coup, on se dit « le gars a fait une connerie, on s'en rend compte, on annule sa connerie. » On lui dit gentiment « tu vois, c'est une connerie. » Je pense que déjà, il va bien s'en être rendu compte. Il y a aussi une autre chose, c'est le fait d'avoir un outillage de test qui permet quand même de limiter les dégâts. Là, il y a toujours moyen de faire mieux. Dans le cadre de Jenkins, il y a clairement moyen de faire beaucoup mieux. Mais c'est des choses aussi sur lesquelles on essaie de progresser. Et cette possibilité de revenir en arrière lorsqu'on a identifié une régression, on en est capable parce qu'on a des releases très fréquentes avec très peu de changements. C'est-à-dire qu'en fait, le retour de bâton, il vient très très vite. Les releases se font toutes les semaines. Donc si j'ai comité une hânerie que personne ne s'en est spécialement rendu compte entre temps, que la release se fait, qu'on a nos habituels milliers de téléchargements par semaine et que vraiment ça a pété un truc, vous n'inquiétez pas que sur le forum utilisateur, on va très vite être au courant. Alors, du point de vue des utilisateurs, ils ont fait l'upgrade pour avoir le pouillème de fonctionnalités en plus de la semaine. Ils peuvent se permettre de revenir à la version d'avant, d'attendre une semaine de plus que ça soit corrigé. Ça ne va pas être fondamentalement bloquant parce qu'ils savent qu'ils ont ces releases qui arrivent toutes les semaines avec les correctifs, avec les nouvelles fonctionnalités. Donc si c'est vraiment un énorme crash qui a été introduit, il va pouvoir être corrigé au pire la semaine suivante. Ou alors si c'était un truc ultra critique, on pourrait même se permettre une folie de refaire une deuxième release dans la semaine. Deuxième règle, le fameux release often, mais alors vraiment, vraiment often. Les premières versions de Hudson à l'époque, il y avait jusqu'à 3 ou 4 releases par semaine. L'idée c'était, on rajoute une nouvelle méthode qui sert à un plugin, on release tout de suite. On n'attend pas de dire, ouais bon, on release lorsque on a suffisamment de choses. Le nombre de fois où on peut constater ça, effectivement, typiquement sur les plugins Maven, il y a plein de choses qui ont été corrigées déjà. Il n'y a toujours pas de release. On attend toujours une release supplémentaire, parce qu'il faut que quelqu'un s'y attelle. Entre autres, parce que le processus de release est particulièrement lourd. Donc notre processus de release, c'est toutes les semaines. Ça intègre peu de choses. Si vraiment il y a un problème, il suffit de rouler le paquet. Et pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de suivre toutes les semaines, comme ça, c'est ce cycle assez infernal de mise à jour, on a maintenant une branche dite plus stable. c'est-à-dire que la façon dont ça a été créé, c'est qu'on prend à un instant T, on regarde les cinq dernières versions, entre par exemple, et on essaye de voir celle pour laquelle on a eu le moins de bugs reportés. On se dit, bon, celle-là, effectivement, par rapport aux utilisateurs actuels, elle a déjà été quand même largement testée, et sur celle-là, on n'a pas eu de bugs critiques remontés. Donc on crée une branche à partir de là, et on va reporter dedans pendant trois mois uniquement les anomalies critiques. Ça permet effectivement quand même de calmer le rythme des releases et de permettre à des gens qui ont souvent des installations Hudson Jenkins assez significatives de ne pas avoir à faire des upgrades à tour de bras. Comment on fait pour gérer l'introduction de code tout en ayant cette fameuse phase de relecture ? Parce que voilà, moi, effectivement, je fais une modification sur un module que je ne connais pas super bien, j'aimerais bien que quelqu'un jette un oeil avant. Ou alors, j'ai utilisé une API qui n'est pas terrible, et puis bon, effectivement, on va vouloir me faire la remarque que j'aurais dû faire autrement pour tel fragment de code. En même temps, on n'a pas envie de retourner dans ce fonctionnement patch qui est infernal pour les contributeurs. Donc une gestion de patch, ça ressemble à ça. Moi, c'est un exemple de bloc de code que j'ai balancé sur Maven où on a les commit logs qui permettent de savoir ce que chaque personne comite. Et je reçois mon propre commit en réponse. Donc c'est déjà que quelqu'un s'est amusé à le lire. C'est assez étonnant. C'est qu'il a relu le format diff de subversion pour voir que j'avais rajouté une classe machin avec un constructeur. Puis il a mis un commentaire en mode bien ascii, qui dit est-ce que tu as vraiment besoin d'appeler super machin sachant que si j'ai mis ça, c'est uniquement parce qu'il y avait la règle Chase-style et la con qui m'en kikinait. Donc évidemment, on fait un commit supplémentaire puisque évidemment, avec subversion, on ne peut pas amender ces commits pour supprimer le constructeur. Donc voilà, ça c'est vraiment la gestion de patch à grand-papa. quel est le niveau d'interaction entre le contributeur et celui qui fait sa revue de code avec un outil comme ça ? Sachant que vous avez plutôt ce genre de choses qui existent. C'est-à-dire que là, j'ai proposé un fixe pour un bug particulier, on a le commit correspondant, quelqu'un a fait une remarque générale sur le commit, mais on peut aussi aller voir les modifications qu'il a fait et faire des commentaires ligne par ligne. Il peut lui-même après venir modifier ces modifications en fonction des commentaires qu'on lui a fait. Alors si vous ne connaissez pas les pull requests de GitHub, c'est vraiment une tuerie. La plupart des gens qui passent à Git ne passent pas simplement parce qu'ils ont des désagréments avec subversion, mais parce qu'ils utilisent GitHub et entre autres ce genre de mécanisme-là et qu'ils comprennent la différence entre Git et SVN. Donc la troisième règle, c'est tout simplement que les outils, ce n'est pas du tout négligeable et qu'il faut utiliser les bons. La gestion de patch chez SVN, c'est affreux, c'est hors de question. Ce qu'on utilise, c'est les pull requests de GitHub plus le fait que lorsqu'on corrige un bug, on met le numéro de l'anomalie dans le commit de manière à ce que Jira soit automatiquement notifié. Il y a un commentaire dans le ticket qui dit que cette anomalie est liée au commit avec le lien qui va bien, il y a juste à cliquer et on a la page GitHub. intégration entre les outils, ce dont je vous parlais ce matin sur la force logicielle. C'est le fait que tous les rouages tournent convenablement entre eux. Alors ce qui est amusant, c'est que le fait que Jenkins soit à GitHub, ça a été le déclencheur du fork entre Hudson et Jenkins, du fait que Java.net était un truc affreux. Et depuis, il y a eu plus de 200 forks de Jenkins sur GitHub, c'est-à-dire en gros des gens qui se sont fait une copie privée de Jenkins pour faire des modifications et proposer des pull requests. Donc, il y en a largement plus que 200 maintenant, c'est vraiment des contributeurs actifs. J'ai 1170 pull requests, on est bien au-delà. Si on considère aussi ce que demandent beaucoup de fondations, les Contributeurs License Agreement, ça c'est un truc génial, je m'en ai déjà parlé tout à l'heure pour ceux qui étaient là, mais en gros, c'est un papier qu'on vous fait signer dans lequel vous vous engagez à ce que tout le code que vous allez mettre au sein de la fondation, vous donnez à la fondation votre propriété intellectuelle et accessoirement, vous vous engagez à ne donner que du code dont vous avez la propriété intellectuelle. Mais ce n'est que un engagement de principe. Parce que moi, si pendant des années, j'ai contribué à Maven, j'ai demandé à ma hiérarchie de signer ce document. Il y a aussi une corporate Contributeur License Agreement qui permet à une entreprise de signaler que M. Nicolas Delof, en tant que Contributeur à Maven, va être autorisé à contribuer à Maven sans que l'entreprise réclame son droit sur le travail qu'il a réalisé pendant ses heures de travail. Parce qu'évidemment, ceux sur lesquels j'ai contribué, c'est ceux dont j'avais besoin de tous les jours. C'est les bugs que moi, je rencontrais. Et je ne faisais pas ça le soir dans mon coin chez moi. Je n'avais besoin là au boulot et puis je le comitais là au boulot. Potentiellement, mon ancienne entreprise pourrait très bien faire un procès à la fondation Apache en disant ces trois lignes de code, c'est à nous. Parce que personne n'a jamais compris ce que c'était que cette CCLA et donc je n'ai pas réussi à la faire signer et que ça ne protège de rien. Et accessoirement, du coup, ça sert à quoi d'avoir mis une licence Apache ? Si de toute manière, derrière, on est obligé de demander aux gens au fait, vous avez mis une licence Apache, mais est-ce que vous pouvez en plus dire que vous êtes d'accord pour donner votre propriété intellectuelle ? Mais c'est déjà dans la licence. Ça fait vraiment doublon et ça ne sert à rien. La règle numéro 4 de Jenkins, c'est nous ne sommes pas des lawyers. Nous, on n'y comprend rien à tout ça. Pour nous, c'est du pipeau. Dès qu'on commence à débattre, justement, c'est ça qui est assez amusant, on commence à poser la question de savoir est-ce que la fameuse licence virale, GPL, dans quelles conditions est-ce qu'on a droit de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser ? Est-ce que si on est un prestataire de service et qu'on développe en GPL pour un client, est-ce qu'il y a une notion de distribution ou pas ? C'est même pas la peine de rentrer dans ces débats-là, on n'y capte rien. Et les lawyers, je ne vais pas y arriver, les avocats en tout genre qui gèrent ces problématiques de licence, regardez comment ça se passe aux Etats-Unis, ils ne sont pas en train de se battre sur ce que dit la licence, ils sont en train de se battre à savoir qui aura le plus de brevets pour attaquer l'autre. Parce que c'est complètement inattaquable ce truc-là, ces licences, ça a été fait par des gens qui avaient une vision de l'informatique complètement ouverte et on essaye de calquer là-dessus un mode juridique qui par définition est complètement fermé. ça c'est à moi, c'est pas à toi, personne ne peut l'utiliser. Donc ça se passe extrêmement mal. Donc ça c'est la logique de Jenkins, c'est on ne sait pas faire ça. Et la façon dont beaucoup de fondations le gèrent, c'est de créer des règles de développement pour se garantir ce genre de choses. Donc en gros, on a nos fameux avocats qui commencent à venir mettre leurs pieds dans notre façon de travailler. L'une des raisons pour lesquelles le projet Jenkins a rejoint SPI, c'est que c'est une fondation qui assure la partie légale mais qui n'assure pas la partie hébergement de code, qui n'assure pas la partie comment vous faites pour faire vos releases, comment vous faites pour signer vos releases, est-ce que vous devez mettre, exemple, est-ce que chacune de vos releases doit être accompagnée par un petit fichier dans lequel il est marqué ce logiciel est fait et fourni par la fondation Apache. Ils s'en foutent de savoir comment on distribue. C'est pas leur problème, c'est pas leur métier. Alors tout ça, c'est très bien, on a des contributeurs qui peuvent venir comiter, qui n'ont pas besoin de demander l'autorisation de leur chef. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour accepter facilement des nouvelles fonctionnalités ? La réponse, c'est que Jenkins est excessivement modulaire. On n'en a pas 250, on en a 400 des plugins maintenant. Il y en a un qui est particulier, c'est le plugin Maven qui est très fortement intriqué dans le corps, la partie centrale, et donc du coup qui est relisé systématiquement avec le corps. Sinon, les autres vivent leur vie grâce à un mécanisme de point d'extension. C'est le même genre de choses que vous retrouvez sur la plateforme Eclipse où chaque plugin peut lui-même créer des points d'extension et chaque plugin peut venir implémenter des points d'extension pour contribuer globalement à la plateforme. On a donc un écosystème de plugins qui évolue très très vite et qui grandit significativement et surtout, ça permet à des contributeurs de se focaliser sur un besoin concret. Ils ont un truc qu'ils n'arrivent pas à faire sur leur force judiciaire. Ils vont déjà chercher comme tout utilisateur un plugin qui ferait ça. Ils ne vont peut-être pas trouver le plugin qui va bien ou en tout cas qui ne fait pas complètement ce qu'ils veulent. Du coup, ils vont pouvoir venir contribuer à ce plugin mais du point de vue ce qu'ils vont avoir dans leur IDE c'est la quinzaine de classes du plugin et ils vont devoir connaître 4 ou 5 règles de développement Jenkins. Ils n'ont pas besoin de connaître l'intégralité du projet avec des milliers de classes. Ces points d'extension c'est un mécanisme dynamique au démarrage de Jenkins. Ce n'est pas du dynamique à la OSGI où on installe les plugins à la volée et c'est rechargé à chaud et puis Eclipse vous dit vous feriez peut-être mieux de redémarrer quand même. Là, c'est vraiment bon, c'est du dynamique au démarrage. Tout est chargé, tout est découvert en fonction des plugins que vous avez installés. Et puis, une règle qui a été mise en place cette année en gros c'est qu'on se rend compte que maintenant si un développeur est tenté de faire une modification dans le corps parce qu'il a un plugin un peu bizarre à faire on va lui demander et créer plutôt un nouveau point d'extension donc la modification dans le corps elle va être vraiment minimaliste et dans ton plugin et créer un nouveau plugin s'il le faut pour implémenter ce point d'extension de manière à ne pas venir polluer indéfiniment le corps avec des choses qui correspondent vraiment à des cas très spécifiques. Un point d'extension souvent effectivement c'est la déclaration d'une nouvelle interface et puis trois lignes donc ça reste très très restreint. Et quelqu'un qui débarque avec une nouvelle idée de plugin on lui dit on lui crée automatiquement au même titre qu'on lui avait ajouté son ID GitHub dans le projet on lui crée un repos dans GitHub là aussi je ne l'ai pas mis en temps grec mais le fait d'avoir tous les plugins en tout cas une énorme majorité des plugins qui sont hébergés sous le même compte GitHub en termes de collaboration c'est quand même vachement plus facile on n'a pas besoin d'aller chercher à 36 endroits où sont les plugins la liste sous les yeux en permanence ça simplifie énormément les choses. Donc la cinquième règle de Jenkins c'est de penser dès le départ extensibilité il y a plein de façons de le faire par exemple il y a la fameuse la fameuse JSRatInject qui propose déjà de normaliser dans le monde Java cette capacité de venir greffer des éléments en runtime c'est un truc ultra spécifique utilisé par Jenkins mais comme par d'autres frameworks mais l'idée est vraiment là c'est de se dire on crée vraiment des petits modules qui s'occupent que d'une chose à la fois qui sont packagés à part qui ont leur propre cycle de vie par contre on va gérer une compatibilité ascendante jusqu'à des versions antédiluviennes de Jenkins on a eu le cas récemment on a un client qui a fait une mise à jour de son Jenkins alors ils ont fait une mise à jour de sauvage ils avaient un truc qui avait deux ans ils ont pris la dernière version pof mise à jour ils ont mis à jour tous les plugins d'un coup je vous avoue que s'il a appelé le support c'est qu'il avait des soucis néanmoins c'était des soucis vraiment mineurs c'était des problèmes de conf mais en gros les nouveaux plugins qu'il a mis à jour parce qu'en fait il avait d'abord mis à jour les plugins puis le Jenkins les nouveaux plugins qu'il a mis à jour continuaient de fonctionner sur un Jenkins qu'à deux ans donc les API suffisaient pour faire tourner le Jenkins et il a mis ensuite le Jenkins à jour les API étaient toujours respectées donc on a vraiment réussi à garder cette continuité alors évidemment ça veut dire que dans le corps il y a des portions de code dans lesquelles vous avez un gros if Jenkins is 1.430 hors mort avec un le drac parce que ça c'est la nouvelle façon de faire et puis il y a le mode legacy entre guillemets où on fait ça à l'ancienne mode bon ça reste suffisamment localisé pour qu'on puisse vivre avec ce genre de dette technique comment est-ce qu'on va faire pour faire causer tout ce petit monde parce que tous ces contributeurs qui ont chacun leur bout de plugin dans leur coin c'est pas forcément simple alors si on reprend le modèle habituel qu'on constate sur beaucoup de projets vous avez le forum des utilisateurs sur lequel tout le monde peut raconter sa vie le forum des développeurs qui en général on ne rencontre que les gens qui participent au développement souvent il y a des gens qui sont des utilisateurs qui se disent que quand ils ont un problème peut-être qu'ils auront une réponse plus rapide s'ils postent en même temps sur la liste des utilisateurs et la liste des développeurs donc ils mettent un mail avec marqué urgent help, help, machin tout ça ils le mettent sur les deux listes et en général ils se sont bâchés instantanément en disant écoute t'es gentil et puis alors vous avez un troisième niveau de forum qui est le forum privé entre guillemets réservé à à nos fameux voice committeurs aux gens qui dirigent qui organisent la vie du projet et puis accessoirement vous avez les petits lobbying privés entre ceux qui se connaissent bien ou qui ont des affaires à faire ensemble alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un forum privé ? on a besoin d'un forum privé parce qu'on invite des committeurs à rejoindre le projet donc entre nous on se dit tiens vous avez vu machin ça fait longtemps qu'il participe est-ce que vous pensez qu'on devrait l'inviter ? et des fois il y a un certain nombre de gens pour des raisons très variées qui vont pouvoir être contre pas juste pour des raisons personnelles il y aura énormément de critères qui rentrent en jeu on se dit évidemment que ce genre de débat soit public c'est pas super gratifiant pour la personne concernée ça n'arrive pas forcément très souvent mais ça peut arriver ça a été mon cas par exemple j'ai failli passer la dernière phase de rentrer au PMC de Maven parce que Arnaud Héritier avec qui j'ai écrit le bouquin Pachi Maven a proposé à ce que je rentre sauf que c'est tombé il est arrivé un peu vite dans la bagarre parce que c'est arrivé pile au moment où justement Sonata est sorti donc on lui a dit ouais tu sais là ça fait un petit peu jeu de chaise musicale quand même c'est peut-être pas le politiquement parlant c'est pas le meilleur moment bon alors il m'a forwardé le truc parce que c'était marrant mais bon voilà c'est vrai que ce genre de choses on n'a pas forcément envie de le voir affiché mais si on y réfléchit à partir du moment où n'importe qui peut comiter ce qui se fait qui demande qu'est-ce qu'on en a besoin de ce genre de choses est-ce que nos débats politiques internes par exemple dans quelle fondation est-ce qu'on va se faire héberger genre vraiment choix politique au sein de l'organisation du projet n'importe qui peut avoir un avis très pertinent là-dessus pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à la fondation Eclipse ou pas à la fondation Apache ou pas à une fondation à qui personne n'avait pensé jusqu'ici mais qui peut avoir son intérêt donc tous ces débats sont complètement publics et du coup ça simplifie énormément les choses on discute sur Jenkins Dev pour les choses un petit peu asynchrones on discute sur un IRC qui est Jenkins tout court sans le CI qui sert à la fois pour tout ce qui est support instantané ou discussion entre développeurs donc des fois c'est un peu mixé c'est pas toujours facile de s'y retrouver on a aussi une réunion toutes les deux semaines sur le même IRC donc pendant une courte période d'une heure on va en gros discuter de tous les points un peu non triviaux qui ont été abordés pendant les deux dernières semaines sur les listes de développement il y a quelqu'un qui a proposé un truc qui était quand même relativement lourd qui va s'étaler sur plusieurs semaines il demande l'avis de chacun donc du coup on va aborder ce sujet là c'est vraiment c'est presque dans l'esprit d'un stand-up en méthode agile bon là c'est toutes les deux semaines vous allez me dire c'est plus cet esprit là de se dire on évoque les points importants on se donne juste une heure pour les éplucher et pour ceux qui sont pas disponibles pour la tranche horaire correspondante on a un bot qui enregistre tout ce qui se passe tous les messages importants donc on a juste à les marquer dès qu'on a un truc important à dire au lieu de dire une ânerie parce qu'on dit beaucoup d'ânerie aussi on met juste un hashtag et hop il enregistre tout ça et il fait un listing de ce qui a été dit donc les actions qui ont été décidées choses comme ça les gens qui sont d'accord ou pas d'accord et du coup ça a un côté très intéressant c'est le niveau de participation auquel on peut s'engager sur le projet donc on a effectivement des gens par exemple Cochiquet il est pas encore en 24-24-77 sur l'IRC Jenkins parce qu'il lui arrive de dormir un peu quand même mais c'est vrai que c'est un endroit où on le trouve assez facilement il y a des gens qui sont scotchés à leur mail et qui effectivement réagissent très très vite à la mailing list il y a des gens qui se contentent de joindre l'IRC pour la réunion toutes les deux semaines c'est à dire que le seul moment où on les voit effectivement live c'est à ce moment là ils veulent se tenir au courant ils veulent échanger un petit peu puis il y a des gens qui simplement ça correspond pas à leur time zone ou alors ils reviennent de deux semaines de vacances enfin ils se contentent de simplement lire ce qu'on appelle les minutes donc le log des réunions pour savoir un peu ce qui s'est dit ce qui a été décidé se remettre au parfum et là où c'est vraiment très intéressant c'est que comparé à à la question qui m'avait été posée par Antonio Gondecalves par rapport au fonctionnement du Java Community Process où tout se fait sur une mailing list c'est que maintenant elles sont publiques c'est à dire que des gens qui ne font pas partie de l'expert group peuvent publier des commentaires donc forcément le nombre de mails s'envole quand on commence à attaquer des sujets chauds et du coup il dit moi j'en peux plus quoi il y a des mails ça n'arrête plus j'ai une vie à côté quoi je dis le problème il est là c'est que t'as qu'un seul niveau de lecture c'est tous les mails alors tu lis que les titres des mails en espérant que les gens ont mis des sujets clairs et ne parlent pas de dix choses en même temps mais t'as pas cette logique de se dire bon bah moi voilà j'étais absent pendant deux semaines je veux juste savoir ce qui s'est passé je veux juste rejoindre le meeting cette semaine pour voilà savoir les trucs importants qui se sont passés ou alors vraiment j'étais out pendant deux mois donc je veux juste connaître l'historique du projet bah là vous vous êtes out pendant deux mois vous avez 4000 mails qui vous attendent vous ne les lirez évidemment pas règle numéro 6 être transparent tout simplement c'est ce que je venais de dire justement ce fameux ce syndrome de l'avalanche de mails alors sur ce magnifique monde bisounours que je vous ai montré une question reste à poser quand même c'est comment on fait pour piloter un truc comme ça parce que on a plein de contributeurs tout le monde peut comité bon du fait qu'on a des sites de release très courts on peut se permettre d'expérimenter des choses donc on n'a pas des longs débats sur ça serait quand même vachement mieux de mettre du groovy machin on dit bon bah vas-y essaye de faire tourner un peu de groovy pour voir comment ça ce que ça donne puis on en reparle la semaine prochaine ou on en reparle dans 15 jours du coup on voit très vite les limites de quelque chose qui a été tenté plutôt que c'est vraiment une approche très très ouverte par rapport à ça mais bon d'une certaine façon à un moment ou à un autre il va bien falloir quand même être capable de prendre des décisions être capable de gérer ce mailsstrom de plugin donc on a besoin d'un lead par contre on n'a pas besoin d'un despote c'est le fameux Benevolent Detector for Life le gars qui a créé le projet qui l'a poussé depuis des années qui en a fait un super projet open source et qui ne veut pas le lâcher qui veut toujours dire ouais ouais on ira comme ça on ira comme ça et puis au bout d'un moment dès que quelqu'un commence à venir avec des idées un peu trop novatrices peut-être en mettant un peu les pieds dans le plat il y a l'autre qui au bout d'un moment va avoir une réaction épidermique en lui disant ouais moi ça fait 8 ans que je suis là alors t'es gentil mais ton truc de scripting ça m'intéresse pas non c'était peut-être pas si con que ça son affaire c'est pas du tout simple humainement à gérer parce que si on va avoir vraiment une tête en haut d'un projet et ça c'est pas vrai que dans l'open source il faut déjà avoir quelqu'un qui soit actif évidemment très actif très très disponible pour le projet qui connaisse parfaitement d'où on vient où on va donc c'est très souvent un des membres fondateurs qui techniquement parlant ça serait bien qu'il soit un peu au courant de la chose il faut qu'il ait vraiment une vision de où est-ce qu'il veut mener le projet il faut qu'il soit capable de discuter avec des gens qui découvrent le truc qui savent pas d'où ça vient qui viennent avec une idée qui est peut-être un peu idiote mais qui mérite quand même d'être débattu clairement et donc du coup au niveau égo il faut que ça soit quelqu'un qui soit vachement carré donc c'est même plus un mouton à 5 pattes là il y en a au moins 8 ou 9 et une autre façon de gérer ça c'est de se dire on n'a pas un leader mais on a plutôt un lead committee donc dans le cas de Jenkins c'est 3 personnes c'est Koshuke Kwa Waguchi qui est le fondateur Andrew Bayer et Dinyu qui accessoirement sont tous les 3 issus de sociétés différentes on va voir que c'est pas du tout négligeable qui lorsqu'ils ont besoin de discuter entre eux en général ils ne discutent pas qu'à 3 ils discutent systématiquement en public via l'IRC ou les mails donc il n'y a pas une décision qui sort d'un chapeau comme ça disant ouais tiens on a décidé de migrer l'hébergement du site web sur telle nouvelle machine qui nous a été donnée par telle boîte on dit bon après une boîte qui a donné des sous machin c'est de la politique ça ne nous concerne pas mais c'est pas la sortie d'un chapeau tout est complètement public et accessoirement du coup ils ont un mode de fonctionnement qui n'est pas du tout technique ils cherchent à part sur le corps qui est quand même un petit peu spécifique leur but c'est de maintenir cette communauté pour qu'elle reste cohérente de s'assurer qu'elle continue de se porter et d'être saine par exemple d'encourager les maintainers de plugins à échanger entre eux éventuellement fusionner lorsqu'il y a des plugins qui commencent à vraiment se ressembler beaucoup à suivre un petit peu la vie de la communauté plutôt qu'à suivre le code à proprement parler donc c'est vraiment une logique de management de communauté et non plus de management technique même s'ils ont aussi cette casquette là mais chacun dans leur domaine donc la septième règle de ma Jenkins way c'est de bien définir votre modèle de gouvernance c'est-à-dire qu'effectivement le but de votre lead de projet c'est pas de mettre tout le monde en rang au contraire c'est très bien d'avoir des têtes qui dépassent et des gens avec des idées nouvelles qui arrivent peut-être pas avec les bons mots souvent tout simplement parce qu'ils sont pas anglo-saxons et donc ils n'utilisent pas toujours les bons termes pour s'exprimer mais de gérer une communauté et de s'assurer que tout ça ça tourne en bonne intelligence et ça nous amène à envisager un truc c'est que il y a de l'open source certes mais il y a aussi du business et est-ce que c'est un ou exclusif entre les deux c'est-à-dire que quand je vous disais tous les trois de compagnies différentes est-ce que lorsque vous avez un project lead qui est à l'intérieur d'une entreprise est-ce qu'on risque pas de diverger vers ce modèle ici ou au lieu de chercher à mettre une communauté d'aplomb on a tendance à voir surtout les objectifs de l'entreprise ça m'amène une petite digression petite parenthèse autour de la relation entre Jenkins et Cloudbeez donc rapidement Cloudbeez c'est Nectar c'est-à-dire une version pro entre guillemets de Jenkins qui a été stabilisée testée enrichie il y a Devat Cloud c'est la version forge hébergée sur le cloud que je vous ai présenté ce matin la run at cloud c'est le pass la plateforme à the service elle aussi hébergée sur le cloud et vous avez les mêmes en version en version private qui vous permettent de l'héberger dans vos propres murs la relation entre Cloudbeez et l'open source la première c'est que Cloudbeez a embauché Koshike Kawaguchi qui est fondateur du projet membre principal membre éminent du board et puis très très gros influencer sur la communauté par contre Cloudbeez s'est très clairement positionné au niveau de la communauté il l'a toujours fait dans ce sens là de ne jamais interférer avec le fonctionnement du board pour Koshike ce ne doit pas toujours être très simple de jongler c'est un mec qui est habitué à jongler avec énormément de choses il a 10 000 casseroles sur le feu mais par contre par exemple Cloudbeez a proposé l'organisation de la Jenkins User Conference juste avant Java One ils ont tout de suite été sponsors ils ont forcément piloté le truc au maximum pour trouver les locaux et ainsi de suite par contre très clairement ils ont dit nous évidemment on va avoir des tracks à proposer mais on ne va pas être tout seul comité de revue pour sélectionner les sujets on va en proposer mais les gens qui sélectionneront les sujets ce sera des gens désignés par le board Jenkins comme étant représentatifs de la communauté c'est un petit exemple et puis accessoirement si la plateforme Devat Cloud et ses dérivés Private Edition est si attractive c'est grâce à la dynamique de cette communauté on ne peut pas à nous tout seul corriger tous les plugins ou inventer tous les cas d'usage si vous reprenez l'exemple de la session DevOps commencer à utiliser Jenkins pour faire de la gestion d'infrastructures et de la gestion d'opérations c'est super intéressant il commence d'ailleurs à avoir un certain nombre de plugins qui commencent à jouer un petit peu dans cette catégorie là mais c'est parce que la communauté va dans ce sens là qu'on a ces nouvelles approches qui apparaissent et que du coup l'outil devient d'autant plus intéressant de la même façon CloudBiz contribue à l'évolution de la plateforme et à la correction des bugs alors on essaye de passer par des pull requests pour que les choses soient claires qu'on ne se dise pas voilà c'est CloudBiz et les mecs ils ont été comités tel truc ils disent bon voilà on met une pull request c'est un bug là c'est un exemple d'un bug de class loader un truc bien tordu qu'on avait trouvé en interne on dit bon voilà nous on a trouvé ça chez nous on pense que ça ça corrige dans notre version private il y a des chances qu'on l'utilise telle qu'elle maintenant on la propose à la version open source de la même façon que l'activité du support Jenkins Nectar que je porte c'est dans énormément de cas des compléments fonctionnels ou des corrections de bugs au sein des plugins on ne s'amuse pas à forquer tous les plugins pour avoir une version pro ça serait absolument ingérable donc c'est aussi simple de reverser ça à la communauté open source ne serait-ce que par économie de moyens de développement et puis même dans l'esprit de l'équipe ça serait hors de question de s'amuser à ce petit jeu donc ce que propose Nectar c'est une version on va dire stabilisée c'est à dire que c'est en gros le support de 3 mois de la long terme support dont je vous parlais tout à l'heure on le prolonge à 12 mois on assure du support sur toutes les versions de Jenkins tous les plugins existants et puis au sein de Nectar on a des plugins spécifiques à une utilisation en entreprise pour tout ce qui est gestion de sécurité pour tout ce qui est virtualisation pour faire de la classification de jobs vous avez peut-être déjà vu passer des images comme ça d'entreprises qui ont des milliers de jobs Jenkins au bout d'un moment ils ont des trucs il y a des vues dans tous les sens ça devient un peu compliqué donc nous on a des mécanismes qui permettent de les classer sous forme de répertoire tout simplement on a des mécanismes de backup aussi capable d'avoir des backups réguliers de toute votre forge logiciel si vous utilisez la version private edition vous allez avoir un Jenkins en cluster je détaille pas forcément tout ce qu'il y a dedans mais par exemple Devat Cloud a nécessité d'introduire le point d'extension cloud qui fait que Jenkins va pouvoir demander des nouvelles VM pour exécuter ses builds ce point d'extension a été implémenté par deux autres plugins il y a un plugin pour EC2 et un autre plugin pour je sais plus quoi d'ailleurs donc ça permet aussi à d'autres de profiter de ces avancées bref de manière générale si on arrive à fournir toutes ces fonctionnalités c'est grâce à l'architecture de plugins de Jenkins parce qu'on a nos propres plugins qui viennent rajouter des choses et parce que du coup ça nous facilite énormément la maintenance en étant dans ce mode où on continue de contribuer à l'open source donc c'est vraiment une logique gagnant-gagnant et c'est pour ça que CloudBiz n'a pas du tout l'intention de mettre la mainmise sur le projet open source et je vois mal comment il pourrait de toute manière alors je vous ai présenté ce mode de fonctionnement qui est quand même très très spécifique de Jenkins la question c'est de savoir est-ce qu'on peut appliquer ça ailleurs parce que c'est bien gentil de se dire voilà ça marche comme ça ça a toujours marché comme ça et ça marche très très bien jusqu'à la semaine dernière j'ai porté le plugin GWT Maven donc là je viens d'arrêter parce que ça fait un moment que je fais plus de développement GWT donc je passe la main mais on a essayé effectivement avec Olivier Lamy qui est aussi contributeur sur Jenkins contributeur très actif on a essayé aussi d'orienter le fonctionnement de ce plugin sur le même mécanisme la raison était très simple c'est qu'on a plein plein de gens qui se plaignent de ne pas avoir telle fonctionnalité de ne pas avoir tel bug corrigé parce que ça fait longtemps qu'il est reporté mais il n'est pas corrigé puis on leur dit tu ne pourrais pas nous ce bug là ça ne nous concerne pas directement tu peux peut-être contribuer on va essayer d'encourager les gens gentiment puis c'est vrai qu'on sait très bien ce que c'est que faire de la faire de la gestion de patch SVN youpi et puis à côté de ça à chaque fois qu'on voulait faire une release on a cette logique de lancer un vote en disant voilà je viens de packager la version 2.x pendant 72 heures les gens peuvent donner leur avis et puis bon alors il y a des gens qui vous disent tiens il manque le fichier de licence ouais bon d'accord mince bon j'ai oublié il y a surtout plein de gens qui disent ouais moi je ne suis pas trop d'accord parce que vous n'avez pas corrigé tel bug je dis mais ce n'est pas ça la question c'est pas la question du contenu c'est la question est-ce que tu as pu tester l'outil est-ce que tu considères qu'il peut aller en prod entre guillemets ce n'est pas de savoir est-ce que le contenu est suffisant le bug on ne l'a pas corrigé on ne l'a pas corrigé ce n'est pas parce que tu demandes une dernière fois qu'on va le corriger plus et ça c'est lié tout simplement au cycle de release si vous devez attendre 6 mois à chaque fois qu'il y a une release quand on propose la nouvelle version vous savez très bien que si votre bug il n'est pas corrigé maintenant au mieux il sera corrigé dans 6 mois donc ça crée cet effet d'impatience donc on a essayé d'appliquer les règles du modèle Jenkins d'abord on a proposé à tous les gens qui effectivement venaient râler parce qu'ils n'avaient pas leur correctif machin intégré dans la nouvelle release on leur dit si tu veux on vient de passer sous GitHub je viens juste de te rajouter tiens vas-y applique-le ton patch enfin propose un truc et en général ça déstabilise un peu celui qui venait en râlant tout d'un coup il se dit oh ouais tiens je vais regarder du coup on a essayé d'avoir un cycle de release tous les mois parce que bon c'est pas non plus un plugin qui vit autant que Jenkins on a abandonné entre guillemets on a essayé d'abandonner moi je l'aurais bien abandonné tout court mais le SVN de CodeHouse pour passer sous GitHub bon Olivier a tenu à ce qu'on maintienne la synchronisation entre les deux ce qui n'est pas en soi dramatique à faire mais enfin ça complique un peu les choses on a un Google Group dédié à ce plugin là sur lequel du coup on a essayé de mettre en place toute la communication pour qu'il n'y ait pas des choses qui débarquent d'on ne sait où jusqu'ici du coup la partie pilotage du projet je l'assurais avec Olivier donc du coup je passe la main donc Olivier va rester à la tête mais il commence à y avoir pas mal de gens qui se sont appliqués sur le projet et sur l'aspect extensibilité il y a un certain nombre de choses qu'on a considéré c'est que par exemple dans le plugin on fait de la génération de code donc nous on a généré le code comme nous on considérait qu'il devait être mis dedans et on s'est dit ça serait peut-être pas mal que les gens puissent proposer leur propre template sans être obligé de venir patcher le plugin de la même façon si vous voulez rajouter des options ou des choses comme ça il ne faut pas être obligé vraiment de patcher le plugin mais de pouvoir le compléter donc c'est des choses auxquelles on a un petit peu réfléchi autant Maven utilise des plugins autant les plugins Maven ne sont pas du tout modulaires alors est-ce que ça marche ? bon bah évidemment c'est encore assez récent c'était au mois de mai ça a pas trop mal marché pour l'instant c'est à dire qu'effectivement des gens qui se plaignaient qu'on n'avait pas telle fonctionnalité ou qu'on n'avait pas corrigé tel bug et bien si dans la minute qui suit on leur dit bah tiens je viens de te rajouter dans l'équipe là tu peux pas regarder toi-même puisque t'es quand même le mieux placé c'est toi qui as rapporté le bug c'est toi qui as le problème chez toi et pour quasiment une personne sur deux on a eu effectivement un commit derrière dès qu'on donne les clés les gens se prennent en main donc on a eu par exemple Salvador Diaz qui avait du coup proposé un correctif et puis qui du coup a commencé à s'attaquer à regarder les pull requests des autres autrement dit à vraiment s'impliquer dans le projet dans le sens où il prend ce rôle de gestion on a Pierre-Yves Ricot qui lui a enchaîné cinq corrections de fixe comme ça des petites choses mais tant mieux à la rigueur même si ce ne sont des petites choses c'est facile à consulter donc ça pose pas de problème on a énormément de gens qui se plaignent que l'intégration entre Maven, Eclipse le plugin GWT d'Eclipse et ainsi de suite est une catastrophe ce qui est vrai et donc étant donné que Google ne s'y attaque pas du tout on a des gens qui se sont dit on a commencé en interne à faire un plugin Eclipse qui gère le lien entre ces deux environnements et en fait du coup dès qu'on a commencé à mettre ça en public sur la liste sur le Google Group on s'est rendu compte qu'il y en avait d'autres ailleurs qui avaient eux aussi commencé on leur a dit écoutez Léa on va faire un nouveau repos sur le GitHub et comme ça vous pourrez travailler ensemble et leur truc il n'est pas encore abouti parce qu'ils ne sont pas dans cette logique de faire des releases très régulières mais il est déjà utilisable en tout cas donc on arrive à canaliser les gens et c'est vrai que du coup pendant toute cette période je vous ai dit moi ça fait un moment que je ne fais plus de développement GWT donc en gros je contribue au plugin pour rajouter l'option que quelqu'un m'a demandé ou pour appliquer un patch et pour porter la release par contre faire vivre cette communauté et s'assurer qu'elle fonctionne en bonne intelligence ça c'est quelque chose à faire assez régulièrement donc de mon point de vue c'est pas du tout un cas spécifique le fait de se dire junkies bon voilà c'est un projet qui est né comme ça qui est particulier dans son mode de fonctionnement il est particulier parce qu'il l'a voulu il est particulier parce qu'il a voulu être très ouvert être très très rapide à évoluer et malheureusement beaucoup de projets open source sont plutôt dans une logique presque produit à se dire les gens qui participent il faut qu'en gros qu'ils aient montré pas de blanche qu'ils aient le niveau et quand on fait une release et bien c'est la release de l'année on se loupe pas il y a tout dedans c'est super testé et donc du coup on se met une pression démesurée on se met un processus de validation de release qui est vraiment propre à de la logique produit où quelqu'un a payé pour l'avoir donc c'est logique par contre quand on est dans de l'open source pourtant tout le monde le dit release early, release often il n'y a pas tant de monde que ça qui l'applique si vous avez des questions je suis à vous et bien dans ce cas là pas de questions je vous remercie merci à vous merci à vous Merci.